mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro de ce 4 janvier 2024 sur congo live tv des partout vous nous suivez et ce matin nous avons l'honneur de recevoir de cette belle émission messieurs mathieu bonjour bonjour messieurs les journalistes bonjour chers téléspectateurs pour ce matin est ce que ça va ça va très bien messieurs les journalistes bienvenue encore une fois de plus ou ces nouveaux numéros nous commençons par ce nouveau rapport des experts des nations unies qui est été par qui a été donné c'est tuer là c'est 3 janvier 2024 montra avec précision et image la présence de l'opération de la force spéciale des rwanda sur les sols congolais à côté du m23 que cherchent les rwanda réellement encore un nouveau rapport des experts des nations unies merci beaucoup pour la question messieurs les journalistes chers téléspectateurs et les rapports des experts des nations unies on en a déjà assez et on se pose la question quand est que tous ces rapports produirent des effets qui vont nous permettre d'ébouter l'ennemi au du territoire national les rapports des nations unies qui a été publié c'est 3 javier et 2024 montrent que les rdf sont réellement sur les sols congolais chose qu'ils ont toujours nié et qu'ils sont en train de combattre la df tenter de combattre aux côtés du m23 faut faut-il faire la guerre contre le rwanda parce que on a en face de nous c'est le rwanda sous camouflage du m23 faut-il faire la guerre contre le rwanda pour pour boutter dehors l'ennemi messieurs les journalistes c'est la question que tout le monde se pose est ce que nous avons les moyens de boutter dehors cet ennemi c'est l'ennemi qui est connu qui est le rwanda si nous nous donnons aujourd'hui la peine de combattre les rwanda et pourquoi les rapports des nations unies ne produisent pas des effets messieurs les journalistes ce sont des nations unies qui sont à déclés moi je peux le dire comme on analyse c'est des nations unies qui sont à déclés avec des rapports qui se limitent seulement à dénoncer au lieu de saisir la justice et prendre ces rapports et saisir les pays qui sont incriminés et les grandes personnalités qui sont incriminés dans ces rapports des nations unies et donc et donc je pense que les nationaux devraient se réunir à conseil de sécurité prendre des sanctions contre les agresseurs qui sont cités qui est le pays rwanda qui est cité dans tous ces rapports depuis qu'ils ont commencé à publier ces rapports messieurs les journalistes les personnalités citées les personnalités citées sont en train de circuler librement sont en train d'évacuer à leurs occupations au lieu qu'ils soient mis aux arrêts et qu'ils puissent répondre de leurs actes c'est pourquoi aujourd'hui il se dessine une nouvelle dynamique une nouvelle dynamique au niveau international et une nouvelle dynamique mondiale multi mais multipolaire parce qu'on a trouvé que les états unis ne nous attendent pas les années ne nous attendent pas actuellement les nationaux d'unis on peut dire que c'est synonyme de création des troubles partout c'est trouvent les médias de leurs troubles pour seulement accéder aux richesses des pays où ils sont prenons l'exemple de l'afrique de l'ouest c'est les nations unies ils ne savent pas ils sont seulement pour publier des rapports leur qu'ils savent les personnalités qui sont citées les pays qui est cité depuis longtemps dans tous les rapports on ne sait pas sanctionner ces pays là et que donc nous passons que est actuellement les nations unies nous aiderait à arrêter ces grandes personnalités là qui sont en train d'agresser notre pays c'est puis là qui est déjà cité dans plusieurs rapports des nations unies pour arriver à stopper les métieries les viols les massacres tout ce qui se passe là aux yeux des nations unies messieurs les journalistes et que donc la rdc est victime de tout ça parce que les rwanda est protégé par des imbérialistes qui ne peuvent pas arrêter les rwandais qui ne peuvent pas arrêter les grandes personnalités en donnant lui-même il sait il a reconnu quand on a posé la question où est-ce que les terroristes s'approvisionnent en armes pour venir en dehors la rdc donc ça lié c'est limité seulement à publier des rapports sans arriver à arrêter et les personnalités qui sont cités ça arrive à sanctionner les rwandais je pense que tous ces rapports là ne nous serviront à rien mais messieurs les journalistes à ce niveau est ce qu'on peut dire qu'il est maintenant temps que la rdc fasse la guerre avec le rwanda moi je pense que pour le moment la rdc est prête pour faire la guerre contre les rwandais et nous avons déjà une armée qui est suffisamment équipée qui est suffisamment formée et toutes les unités sont déjà mises sur place donc on attend seulement que les faveurs soient donnés la rdc prête pour la guerre mais comme ces pays et pays et pays pacifique et pays qui aiment la paix avec tout le monde et pays qui est appelé à rétablir la sécurité la paix aussi de l'afrique centrale aussi du monde c'est un pays qui continue toujours avec sa diplomatie agissante et mais ce n'est pas un signe de faiblesse pour dire que la rdc n'est fait que se lamenter de fait que elle est accusée n'est fait qu'elle est dans sa diplomatie qu'elle appelle la diplomatie agissante mais ce n'est pas un signe de faiblesse la rdc est prête à tout est prête à tout messieurs les journalistes et il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'autres moyens à utiliser qu'elle a l'air de se payer utiliser en fait de mettre faire cette guerre à part faire la guerre c'est ça effectivement ce que je vous ai dit il ya une diplomatie agissante parce que même si nous disons que ce rapport des nations unies n'est nous c'est de varier parce qu'il ne se limite qu'à dénoncer à dénoncer dénoncer citer les rwanda qui se militaient sur les sols congolais c'est déjà quand même une force c'est déjà une force c'est que tout le monde disait tout bas et tu sais qu'il s'est élevé comme un seul homme il a dit tout haut à toutes lettres et voilà maintenant les nations unies qui viennent empointer les pas de messieurs félix et tu sais que c'est aussi une victoire qui est en train d'aller dans le sens où la diplomatie de la rdc la voie de la rdc qui était longtemps à négliger maintenant qu'on va s'être attendu quand ces gens commencent à citer aussi les rwandais citer que les rdfs aussi les sols congolais c'est aussi une diplomatie c'est aussi un moyen d'arrêter cette guerre là nous passons qu'à combinant la force et cette honte de diplomatie on a finira avec avec cette guerre je rappelle quelques jours que les présidents rwandais a été acquisé par l'excellence naïchimi et le président burundais d'avoir soutenu également le troupe rébelles se trouvant sur le sol burundais est-ce que monsieur kagame dans la région n'a pas encore trouvé quelqu'un qui peut le neutraliser quelqu'un qui peut le maîtriser c'est ce que nous disions dans nos précédentes émissions effectivement c'est ces gouvernements c'est du rwanda qui aussi ont déclé qui est en train de faillir qui est en train de finir ces gouvernements qui est en train de finir parce que quand la rdc a crié déjà passé que c'était c'était des accusations des fausses accusations quand les relations étaient tendues entre le rwanda et la rdc quand on explique et expirsaient même leur l'air en passant au niveau de kinshasa les autres pays parce que c'était c'était seulement c'est des accusations comme toujours que la rdc a toujours accusé les rwandais mais maintenant ça commence à toucher les autres pays et des grands lacs les autres pays de l'afrique centrale nous rappelez vous qu'il ya eu des déplacés des réfugiés rwandais qui ont été explicés en tant d'années parce qu'ils voulaient faire des manoeuvres comme ce qui sont en train de se passer ici en rdc depuis que les rwandais au fichiers nous ici depuis 1924 lors de leur génocide voilà maintenant c'est le tour de burundi et burundi aussi qui commencent à accuser les rwandais et que donc ce que nous faisons ici c'est que nous disons que l'ennemi de l'afrique centrale pas seulement l'ennemi de la rdc connu c'est l'épaule kagame le président rwandais il faut les citer tous les pays doivent se mobiliser derrière les congolais pour bouter dehors cet ennemi non seulement de l'afrique centrale mais aussi de toute l'afrique messieurs les journalistes plus particulièrement par là de la république démocratique du congo face au rwanda les problèmes c'est avec kagame ou bien c'est avec le peuple rwandais non 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 je ne pense pas que ce soit les problèmes avec le peuple rwandais ça fait des années nous vivons avec le peuple rwandais ça fait des années on n'a jamais eu des accrochages avec avec le peuple rwandais comme il avait encore dit j'éritère les mots des messieurs les présidents de la république nouvelle marie lille félix le problème c'est les sanguinaires paul kagame en apparemment avec le peuple rwandais nous 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 échangons nous qui sommes à l'est peut-être les autres qui sont dans la diaspora ou bien qu'ils sont plus loin là à l'ouest de la rdc parce que les rwandais sont les rwandais sont nos ennemis nous marions nos filles aux garçons rwandais les rois les rwandais aussi viennent se marier chez nous ici au concolais nous vivons ensemble on s'échangent il ya des transactions et des échanges commerciaux qui se passent à la frontière entre les rwandais et l'ougana et les rwandais l rdc et que donc ce n'est pas un problème du peuple c'est un problème des régimes estauré par les sanguinaires paul kagame qui fait que qui ne fait qu'avenir mais avenir et le peuple rwandais au peuple concolais et que donc le jour ce régime va finir comme il est déjà des clés nous revivrons la paix et l'afrique sera encore réunie comme comme par le passé messieurs les journalistes et si tel est le cas c'est kagame le problème pourquoi ils cherchent tous ces problèmes autour de la rdc pourquoi qu'est ce que la rdc a fait au rwanda pour qui kagame soit toujours comme ça face à la rdc moi je pense que paul kagame il a des problèmes avec d'abord lui-même et puis il a des problèmes d'accéder frauduleusement aux richesses de la rdc et alors qu'elle y trouvait une farouche résultat sur la population de la rdc voilà comment ils commencent maintenant à imposer à mener la guerre de tuerie c'est que c'est passé à béni c'est que c'est pas ça ni tout c'est que ça passe ici et c'est partout au nord qui vous nous passons que c'est fini ça c'est fini ça et il va finir et puis le peuple restera après après ce régime la messieurs les journalistes on peut détenir une chose que les peuples congolais et le peuple rwandais ça va mais le problème c'est le dirigeant du peuple en tout cas effectivement c'est ça messieurs les on parle d'un boussa niamou ici qui a félicité le président félix antoine c'est ce qui dit à le peuple congolais vous dans son message il adressait ceci les peuples congolais vous a renouvelé sa confiance pour vous permettre de consolider les acquis comme il avait déclaré également et les réseaux et les sortir des gouffres de la misère et du chômage comment comprendre et ce message d'un boussa niamou ici qu'est ce qu'on peut retenir de ce message c'est que nous pouvons retenir messieurs les messages des antipas et boussa niamou ici les leaders et d'hier cdkml c'est 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 un message un message fort un message qui réitère tout ce qui nous avons suivi parmi la campagne de numéro 20 messieurs félix antoine chiseké de tchilombo la plupart la majorité des congolais ils disent non pourquoi toujours crier journalièrement année de ce faire un chantage qu'est ce que les pays est ce que est ce que c'est seulement les décès qui est qui qui est le pays qui se trouve dans la misère quel est le pays au monde qui peut se dire qu'il n'y a pas la misère la la misère à son interne donc c'est une question ce qu'il faut se poser avant d'aller voir les d'allées décortiquer les propos des messieurs n'est pas ce qu'il faut d'abord se poser cette question là si on posait qu'elle est le pays c'était moi c'est le pays qui n'a pas la misère pas de problème il n'y a pas de problème de son interne mais mais maintenant avant d'aller jusqu'au bout de cette question il faut d'abord reconnaître qu'il moussa nyamou ici qu'est ce qu'il a déjà fait dans ce pays dans le cadre de lutter contre la misère dans ce pays c'est la rdc je vais vous dire une chose messieurs moussa nyamou ici il a déjà fait quand même quelque chose ici les gens qui vivent à l'est du pays les gens qui allaient connaître les gens qui a travaillé avec lui à la sienne province orientale et au kivu je pense qu'ils connaissent c'est que moussa nyamou sainte passe a déjà fait dans ce pays c'est un homme qui a d'abord qui a d'abord travaillé pour promouvoir la culture de cacao du cacao les cacao de la meilleure qualité du monde sur les plats mondiaux sur les plats internationaux dans l'itouri et d'abéni où maintenant il ya des tueries il a fait la promotion de la culture des cacaos une culture qui a qui a qui a été apprécié sur le plan mondial et qui a donné vraiment de l'économie année 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 et la promotion de cette qualité de cacao aujourd'hui fait l'honneur la fierté c'est le monde entier c'est le marché entier c'est qu'un qui apprécie et on avait déjà qui commençait à étudier gratuitement parce que vous avez un chat de cacao vous avez les affaires aux études et nous avions des firmes qui venaient maintenant pour payer les frais scolaires des affaires qui les envoyaient même aux états unis au canada parce qu'ils ont retrouvé que les parents avaient des chats de cacao ni t'étais la guerre qu'on est en train de mener justement dans la partie orientale ici à béni ici à nitouri en tout cas on serait déjà développé voilà d'abord c'est clair déjà fait avait d'aller avant d'aller décorté par avant de la guerre la guerre ici dans cette partie de l'est ça c'est un des deux il a éveillé la conscience de la population il a éveillé la conscience de la population la population maintenant a commencé à réclamer ses droits auprès du gouvernement et le gouvernement commençait à répondre avec ce qui n'était pas le cas avant donc c'est un homme qu'il faut d'abord connaître ce qu'il a déjà fait pour ce pays je peux citer à titre d'exemple le peuple s'est déclaré une opportune de rester avec la monisco vous avez vécu des cas par exemple ici à l'oubert où on a fait la monisco qui a commencé à quitter probablement oui oui et parti ça c'est la population qui est en train de réclamer les départs de l'eac c'était encore la population ici à gomme les gens manifestés pour dire que non à l'eac et voilà l'eac qui a qui est en train de quitté qui a quitté mais c'était c'était de la cc était des façons qui est la population elle même a remarqué certaines choses et à revendiquer ce n'est pas au travers d'une personne ou quelconque non c'est ça c'est le résultat de l'éveil de la conscience qui a été jouée en avant avant que les gens commencent à réclamer ce qui n'était pas le cas dans les gouvernements une chose qui a été suscité par mbosanyamouis bon non non j'ai dit que c'est il a éveillé et là il a appris la population a réclamé aux hautes voies c'est droit au lieu au lieu de rester à des essais donc l'éveil de conscience cela doit avoir quelqu'un il ya d'abord une idée qui suscite l'idée et puis la population maintenant emporte les pas et la voie est atteinte par les gouvernements mais même les cas aujourd'hui c'est aujourd'hui les gens les nations unies commencent à citer qu'à gamme c'est parce qu'il ya eu l'idée il ya eu l'idée comme dans ce qui est de chilombo qui a commencé d'avoir à hausser les voies à les pointer des doigts comme ça et voilà les autres communautés internationales et tout ça tout ça les bourges ça donc il ya d'abord et l'idée d'opinion qu'il a c'est l'idée depuis les autres mais il n'y a pas des réactions vraiment farouche qu'on observe c'est ça bon tout commence à d'abord par dénoncer quand on a déjà son ennemi aux semaines à prendre ses stratégies il ya des prises de stratégie qu'on ne peut pas dévoiler sur la place publique mais l'effet de l'avoir d'abord connu puis les pointer des doigts sur la place publique c'est déjà quelque chose mais c'est messieurs les régionales et que donc c'est que messieurs nous devraient faire pour ses cinq dernières années qu'on vient d'accordé à messieurs felix c'est ce qu'il dit c'est de l'aider à renforcer les plaidoyer auprès du gouvernement pour que les autres provinces et soit relié à la province du nord qui vous toutes les procès là il se doit être délié donc on va d'abord commencer par les infrastructures parce que nous avons parlé de comment développer les pays comme elle fait sortir de la misère il faut d'abord qu'il y ait des routes des routes de recettes agricoles des routes qui relient toutes les 26 provinces par voie terrestre des routes macadamiser ça ça c'est un élément moteur du développement de fait sortir les pays de la misère parce que nous avons que la culture se permet les éléments qu'il faut que les pays puissent se développer même si on a la culture et qu'on n'a pas des routes de recettes agricoles des routes qui relient les 26 provinces de la rdc pour que les transactions comme commerciales puissent avoir lieu on ne saura pas à aller aller terminer les cinq années qu'on vient d'accorder à félix c'est ce qu'est dit dire qu'on a quand même rélevé les pays on a des soutenus de la misère d'aider les 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 boussa n'amuse avec tous ses collaborateurs ils doivent appuyer l'état en éliminant les sécurités parce que quand il ya les sécurités on ne peut pas cultiver quand il ya les sécurités on ne peut pas réussir ses transactions commerciales car il ya les sécurités tout bâclé les les pays qui était déjà les la la province nord qui vous qui était déjà dans un sens vraiment économique plus élevé avec d'autres provinces qui venaient se ressourcer ici mais à cause de la sécurité ça devient compliqué pour moi je crois si on peut travailler si c'est dévolé là les niveaux des infractures et routières et macadamiser et éliminer les sécurités à finir ça avec cette guerre je crois les cinq années qu'on revient d'accorder à tchiseké dit vont nous être utiles et on va voir on va aborder cette question plus de 25 militaires arrêtés pour gaspillage de munitions d'armes plus de 25 militaires ont été arrêtés est ce qu'on peut parler que dans cette situation il ya un état des droits nous sommes nous sommes dans un état des droits il n'est au dessus de la loi si jadis si c'était des dénonciations qui ne pouvaient pas aller sur la place publique actuellement nous pensons que la justice se porte à bonne santé vous avez vécu les cas ici les wasalens qui ont été massacrés à l'église la part n'a pas confondre avec les wasalens qui sont au front c'était les wasalens d'une confession religieuse et ils ont été massacrés à l'église parce qu'ils voulaient manifester alors que c'était une manifestation qui n'était pas autorisée vous avez vu comment on a traîné les hauts gradés ici à l'auditorat pour comparaître et certains ont même perdu leur poste d'autres ont été condamnés c'est-à-dire la justice militaire se porte bien il n'y a pas quelqu'un qui est au dessus de la loi parce que c'est haut gradé donc et que donc même les cinq militaires là dont on est en train de parler s'ils viennent d'être arrêtés nous pensons que l'étude va faire son travail c'est qu'ils seront trouvés inculpés qu'ils auront des charges suffisamment prouvées ils vont subir la guerre de la loi et c'est qu'ils seront innocentés c'est qu'ils sont encore pris parce qu'ils sont encore présumés jusque là c'est qu'ils seront relâchés c'est qu'ils seront trouvés non coupables ils seront relâchés donc nous avons vécu ça ici donc là il n'y a pas à s'inquiéter il n'a qu'à répondre de leurs actes et puis à la fin on va finir avec ces journées ici 4 janvier 2024 je vous rappelle que c'est la journée de la commémoration en république démocratique du Congo des martyrs de l'indépendance aujourd'hui encore une fois de plus en république démocratique du Congo à ces journées et commémorer oui oui qu'est ce qu'on peut arrêter niveau de ça c'est c'est une journée qui éveille encore une fois notre conscience comme je disais qu'il m'a dit pas si il est parmi les leaders qui ont éveillé la cour la cour la conscience et du peuple les concolaires nous pensons que cette journée ne doit pas être une journée une journée sacrifiée c'est une journée qui éveille notre conscience une journée comme 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 la journée d'idées d'idées janvier qu'est ce qui s'est passé où on a aussi souvenirs de notre héros mamadou dans la mustafa la journée de jour dans la journée d'aujourd'hui on doit éveiller notre conscience les ouazalendo les fads et tout le monde doit se souvenir des âmes d'idées s'enverser dans le stade de pentecoste à kinshasa ce jour là nous pensons que c'est un éveil de conscience et que les gens doivent se mobiliser pour bouter dehors l'ennemi de la paix verser leur ça pour que ma cambo amabelle pour que la terre ici notre terre ce que nos ancêtres nous ont légué soit la nôtre et qu'on puisse s'en aller à nos fils et à nos petits fils en état dans son intégralité les congolais qui sont les congolais qui sont morts à cette époque là oui quel est le message si voudriez vous bien adresser un message dès là où il se trouve à par instants non non leur âme leur âme repose à paix leur sain est entrée est entrée est entrée de faire naître du courage les musaliens qui en train de mourir au fraude aujourd'hui ce sont les salles à les esprits de ces jeunes qui sont décédés les quatre et j'ai vu à cette époque qu'est ce qui est en train de se renouveler à nous leurs esprits tendent de se renouveler à nous pour qu'ils ont bout et dehors l'ennemi donc on n'a plus peur de la mort ces gens là sont très commémorés parce qu'ils ont lité pour l'intégrité des territoires nationales congolais ils ont tout fait ils sont morts pour la rdc ils sont morts pour la république démocratique du congo et aujourd'hui à face à cette situation sécuritaire qui en cèdre qui entre et s'est passé en république démocratique du congo à tous les militaires je fardesse qui nous suis apparaît instatié au congola ftv quel est le message que vous portez pour les messages que nous que nous adressons à nos voyants militaires et fardessez ouazal est autour de la population congolaire c'est de s'élever comme un seul homme bouteille de l'ennemi de la paix continue à mourir au front parce que je m'appelle on doit mourir au front parce que c'est c'est un sujet qui est qui qui est qui sol de notre terre de notre terre dont l'a déclaré la déclaré c'est ce qu'il dit c'est à dire on doit continuer à être les mamadou on doit continuer à être l'élélée les léros du jour les quatre et là ce n'est plus les quatre parce que maintenant c'est aujourd'hui on doit être mamadou on doit être baouma bamba on doit être mouza mabé on doit être le moumba et tous les restes qui sont morts pour la république démocratique du Congo et à la fin pour vos contacts c'est très mieux mais c'est fait à cette émission oui 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 mais c'est le journalier je suis disponible sur les pistes 243 9 94 19 90 73 en tout cas bonne fête de matière merci beaucoup les dames et messieurs merci de nous avoir suivi des parts où vous nous suivez sur congo live tv et c'est la fin de cette émission passer une excellente journée je vous rappelle très bien que sur l'étendue de la république démocratique du Congo aujourd'hui c'est les 4 janvier 2024 encore une fois de plus on célèbre et sera le martyr de l'indépendance en république démocratique du Congo en commémoration de tous ceux qui sont morts pour la république démocratique du Congo ces jours-là encore une fois de plus merci de nous avoir suivi des partout passez une excellente journée merci 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 bien merci Merci.